Bonjour les beurocs, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, oui j'ai pas regardé les bleus, j'ai regardé le duel, le derby de la feuille de vigne, comme c'est surnommé dans le titre, Ves-Arménie, victoire de l'Arménie, 3 buts à 2, on découvre dans quelques instants les compositions d'équipe, l'européenne qualifiaire, groupe J, c'est tout de suite les compos. Carapetion dans les cages, Arroyon, Iskaryu, Anaon, Van Nishien, Embarce, Doumion, Miquetarion, Ebricharion, Grigorion, Gazarion, homme du match pour moi, Carapetion et Barceguion, pour les Arméniens, et pour les grecs, il y a un grand absent, le violeur des neiges, comme surnommerait moi Medeni, notre ami Kostas Nitroglou, il aurait peut-être aidé la Grèce à remettre au score, mais c'est dommage, il n'était pas là. Pour les grecs, Vlacodimos, Socrates, Marias, Iovas, Koutris, Samaris, Seka, Masouras, Fortunis, Pelkas, Ekoulouris, Echoukoulour, espèce de Loukoum, c'est grec, ils ont pris 3 buts, voilà, donc on découvre le fil du match tout de suite. Echoukoulour, c'est peut-être d'Anon, en Arménien, voilà, donc le fil du match, 7ème minute, Konstantinos Fortunis, oui, pas Konstantinos Mitroglou, parce qu'il n'était pas là, et du coup, il n'a pas pu évionner le mot Ararat, voilà, ah, fait trembler le gardien Aghers avec cette frappe, depuis l'extérieur de la surface, ça sera un corner pour les grecs. 8ème minute, Alexandre Doder, Carapétian passe, plusieurs défenseurs en revue, ils se retrouvent face à l'au-gardien, ils feintent ce dernier, et il n'a plus qu'à pousser au fond des filets, 1-0, l'Arminie est devant, ils se relancent dans la qualification pour la première fois de leur histoire peut-être, 1-0, 33ème minute, Gazarienne est trouvée, ils crochetent, puis frappe, on enroulait pour le 2-0, le break est fait, voilà, l'Arminie mène, et 38ème minute sur le corner, l'envolu des répétions sur cette tête grecque, le show et répétions commence, malgré un petit erreur, vous allez voir, en seconde période, 55ème minute, le centre en retrait, et les grecs ratent l'immanquable, plus Konstantinos Fortunis récupère le ballon, et après, les gestes techniques, trouvent José, comment dire en espagnol, Zeka, aux abords de la surface, qui frappent et marque sur une erreur du gardien, Arminien, oui, le gardien l'a touché, mais pas la main assez ferme, en 2-1, 64ème minute, FDM, Skoulouris frappe à 3 minutes au biche, un répétion à s'envoler, la magnifique parade, on en reste à 2-1, et on va arriver dans le dernier quart d'heure, vers la 74ème minute, et la technicité, la percée de Gazarienne, qui sort Tigran, Basaglienne, ce dernier reprend, se reprend par deux fois, pour tromper le gardien, à une première fois sur le poteau, ça revient dans ses pieds, et le but, le break est fait, le match est terminé, à ce moment-là, on se dit, mais non, 96ème minute, Fortunis, Fortunis drippe toute la défense, en rume tout le monde, et va marquer le but du 3-2, la Grèce croit, pouvoir revenir dans cette rencontre, mais non, les Arméniens vont bien tenir 92ème minute, la dernière frayeur, enfin, dernière grosse occasion, la volée en se retournant, et l'arrêt des répétions, voilà, fin des 90 minutes, on en restera à ce score-là, l'Arménier qui gagne ce match, en hold-up bien évidemment, mais qui aura tout donné dans ce match, et que collectivement, il n'y a rien à dire, ils étaient en groupe, ils ont joué pour le maillot, tout ça, donc voilà, les tops et les flops maintenant, oui, la solidarité arménienne, donc les tops et les flops, avec le premier, top, Yazarian, un but, une passe-dé, homme du match, franchement, il est revenu défendre pour un attaquant, c'est super les efforts qu'il a fait, monter, descendre, monter, descendre, et j'ai bien aimé ce joueur, techniquement, il a été sublime dans ce match, il a été collectif, et comme un peu toute l'équipe, je l'ai dit, ils ont été, j'ai sorti le mot de ta d'orbra, je ne m'en rappelle plus, ce n'est pas grave, et il a été super, donc on peut le mettre dans les tops. Le mot solidarité que je cherchais, donc on va pouvoir mettre dans les flops, c'est la maladresse grecque, oui, beaucoup trop de l'occasion ratée, excusez-moi mes amis grecs, mais au bout d'un moment, quand vous tirez 50 fois la cage, et que ça ne rentre pas, il y a un problème, il y a un problème, il y a eu un bon, il n'y a rien à part l'erreur, qu'il a fait, autrement, voilà, je pense qu'il va s'améliorer, mais en tout cas, il y a un problème, peut-être que Constantinos Mitroglou, le violeur des neiges, il n'y aura peut-être bien plus, on ne sait pas, mais en tout cas, il n'était pas là, merci, je te remercie Mitroglou, de ne pas être là, voilà, et enfin, du coup, fin de cette vidéo, donc voilà, petite dédicace pour mon tonton grec, ne t'inquiète pas, vous avez peut-être pris cher, vous avez peut-être pris un bon, un bon pénis, dans l'os et arrière, mais on mangera quand même des feuilles de vigne, ensemble, je ne vous en veux pas, même avec tous les grecs, si vous voulez, en tout cas, vous avez perdu les grecs, nous on a gagné, c'est le principal, et puis, vous pouvez nous laisser votre place, vous avez été champion d'Europe en 2004, laissez-nous un peu à nous, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un maximum de like, abonnez-vous, et commentez la vidéo, qui se fait le palier, à la prochaine, et allez, Ia, Stan, boom, boom, Ia, Stan, boom, boom, Ia, Stan,